... Action ! Mélina Maccoin, chercheuse en magnétisme des roches. Mon travail consiste à étudier le champ magnétique terrestre et les nanoparticules magnétiques. Tap ! Imaginez. Imaginez un frigo dans une cuisine avec des aimants dessus. En regardant les aimants, vous pouvez deviner ce que la famille aime, ce qui lui plaît vraiment. Dans mon travail, c'est la même chose, sauf que le frigo est un million de fois plus petit. Les aimants étant petits, on les appelle alors les nanoparticules magnétiques. Clap ! Action ! En ce moment, dans nos laboratoires, nous intéressons à la pollution de l'air. On recommence ? Oui ! Dans nos laboratoires, en ce moment, nous nous intéressons à la pollution de l'air. Dans la ville, vous respirez l'air sans y penser. Mais peut-être que des fois, vous vous demandez si l'air est un peu pollué. C'est pour cela que nous regardons ce que deviennent les particules les plus fines émises par les voitures. Les particules invisibles. En effet, ce sont elles qui ont potentiellement le plus d'impact sur notre santé. Attention ! Action ! On distingue deux types de particules magnétiques. Des particules anguleuses. Elles sont produites par l'usure de la carrosserie, des pneus, mais aussi des freins. Première ! Et des particules rondes, sphériques, souvent de plus petite taille, qui elles vont être produites lors de la combustion dans le moteur. Nos capteurs, ce sont de petites écorces de platane, de 2 cm sur 2. En effet, les écorces ont des petits canaux où viennent se piéger les particules. Ainsi, les mini-aimants présents sur ces écorces de platane sont des traceurs de la pollution automobile. Super ! Pour moi, c'est parfait. Super ! Ce qu'il y a aussi de passionnant dans le projet, c'est la partie de science participative. Nous demandons aux Toulousains de nous aider et d'héberger nos capteurs chez eux pendant un an, dans leur salle et sur leur balcon. Faites plus le clap, action ! Clap ! Ce que j'aime dans la recherche, c'est fouiller, échanger avec les chercheurs du monde entier, inventer, mesurer, interpréter. Mais ce qui m'anime le plus derrière tout ça, c'est une énergie comme le bonheur d'un chien qu'on lâche dans une forêt inconnue et qui cherche, qui cherche, qui cherche. Et puis quelquefois, il t'aime. C'est tout ? Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...